Dans cette vidéo, je pars chasser le chevreuil avec ma nouvelle carabine. Je serai accompagné par Clément qui va me faire découvrir son superbe territoire. Je vais chasser mon premier chevreuil avec une carabine avant d'aller le déguster dans un bon repas. Vous voyez ce que j'ai dans les mains ? J'ai reçu ma toute nouvelle carabine. Alors pour les curieux, c'est une Winchester XPR avec le fameux trou de pouce. C'est un calibre 308 avec le modérateur de son et la lunette dessus. On va pouvoir régler et tirer pour la première fois cette carabine avant d'aller à la chasse. Pour ne rien vous cacher, c'est vraiment ma première carabine. Je n'ai jamais eu de carabine avant, je n'ai jamais chassé avec une carabine. On va la régler parce qu'elle n'est pas réglée encore. Et puis moi, j'ai un peu me familiarisé à tirer avec cette carabine. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui avec Marius, je vais m'aider à régler sa nouvelle carabine. Et oui, parce que je suis un novice. Et Flavia s'y connaît bien en arme. Je pratique un petit peu on va dire. Donc là vous avez vu, Flavia il s'est fait un petit support. Les supports comme ça en fait, ça permet à ce que la carabine ne bouge pas. Et donc vraiment d'être très précis dans le réglage. Parce qu'on n'aura pas de perturbations liées à nos mouvements. Au moins on est sûr que la balle touche toujours à l'endroit où elle devrait toucher. Et puis comme ça on peut plus facilement régler. Là on a installé la carabine sur le pas de tir. La petite tâche blanche que vous voyez, c'est une cible qui est à 50 mètres. Là vous voyez ce que je vois à l'intérieur de la lunette. Vous voyez la cible qui est là-bas. Niveau munitions, je tire forcément des Winchester en 308. C'est donc des 150 grains avec une balle de 9,7 grammes. La balle ressemble à ça. Et donc c'est une balle à base de cuivre avec une pointe en fait plastique. Qui va permettre un bon champignonnage de la balle. Cette balle là sera la première que je vais tirer avec ma carabine. Si je ne me trompe pas, on est un peu bas. La première douille. On pourra l'encadrer celle-là. Ça sent tellement bon. Bon après avoir tiré assis sur le support, cette fois-ci on va tirer debout sur la canne de pirge. Donc vraiment en situation de chasse. Eh mais on est pas mal du tout. Je te le dis depuis le début. Il est bon Flavien. Il est bon, il s'est bien réglé les armes. Il est pas mal. Ça c'est pas mal de tirer debout. Je suis content quand même pour une première expérience de tir en situation de chasse. Ça fait plaisir. Bon maintenant on va faire quelques tirs à 100 mètres. Et puis après nous on se retrouvera directement à la chasse pour aller tester cette carabine. Avant d'aller à la chasse, je tiens à remercier Nature Abaille de collaborer avec moi dans cette vidéo. C'est notamment grâce à eux que je peux continuer à vous proposer ce genre de vidéos chaque semaine. Alors un grand merci à eux. Nature Abaille, qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas ? C'est un site où vous pouvez acheter et vendre votre matériel de chasse, de pêche et de tout ce qui touche à la nature. Vous y trouvez du matériel neuf comme d'occasion, que ce soit des armes, des munitions, des optiques et bien plus encore. Lorsque vous achetez sur Nature Abaille, une grande partie des produits disponibles sont en livraison gratuite. Mais également avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours et même la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais. Et ça tombe bien, car en ce moment se déroule une énorme opération pour le Black Friday. Pendant deux semaines, chaque jour, d'énormes réductions sont disponibles sur toutes les catégories de produits. Vous avez également des ventes aux enchères et des ventes groupées pour faire encore plus d'économies. Je vous assure qu'il y a de très belles affaires, alors profitez-en. Et ce n'est pas tout, car le vendredi 24 novembre, il y a une très grosse surprise, alors notez bien la date dans votre agenda. Je vous mets le lien en description, allez jeter un oeil, ça vaut vraiment le coup, et ça me soutient aussi pour créer toujours plus de vidéos. Merci encore à Natura By, et on retourne à la chasse. Les amis, on se retrouve à la chasse. Je ne suis pas tout seul, j'ai avec Clément, qui est juste ici, qui m'a gentiment invité. Aujourd'hui, on va aller chercher les chevreuils. On est en Dordogne, c'est Clément qui m'a gentiment invité sur son territoire qu'il connaît bien. Et donc, on est parti pour trois jours de chasse. On va chasser matin et soir, donc au final, on aura cinq à six sorties différentes pour essayer d'aller tirer un beau chevreuil, un beau brocard. Toi, on a déjà repéré quelques-uns ? Quelques-uns, oui, dans un joli. Là, on est sur le spot où il a déjà vu le joli. Non, voilà, aujourd'hui, ce soir, c'est vraiment la première sortie. On est surtout là, venu ce soir pour repérer, voir si on ne peut pas identifier des... Voilà, ça va vraiment faire la prospection, identifier différents animaux. Ce soir, l'objectif, ce n'est pas forcément de tirer. Au moins, on est dans la nature, on est tranquille. Il a fait très chaud aujourd'hui. On espère que les animaux vont sortir. Du moins, on va être là tous les soirs et tous les matins de ces prochains jours pour les surveiller. Allez, c'est parti, on va commencer à chasser. Alors, regardez les amis, là, on a des très belles entrailles de chevreuils. Je voudrais qu'ils devaient être en train de courir dans la vase. C'est dans ce petit bois, là. Les animaux viennent ici, au frais. On est juste à côté d'une grande, grande clairière. Le Mans est en train de regarder s'il ne voit pas des animaux dedans. C'est là, tant qu'il a repéré un propre regard. On va bien voir. Bon, là, on vient de repérer notre premier chevreuil. C'est une belle chevrette qui est en train de manger dans une petite prairie. Bon, pas de signe de vie d'un brocard. On a vu un lièvre, sinon, mais c'est tout. Là, on va essayer de changer d'endroit et voir s'il n'y a pas des prairies qui ont été fauchées. Les animaux adorent sortir dans des prairies qui sont fraîchement fauchées. Donc, on va bien voir. Là, ce soir, c'est vraiment de la prospection. On a déjà fait une chevrette. Bon, il y a un chevreuil dans le coin. Ce n'est pas un mâle, mais bon, ce n'est pas grave. La chevrette va peut-être attirer un brocard. On verra bien. En fin de soirée, on finira par repérer quelques chevreuils dans une même prairie, un endroit qu'il va falloir qu'on surveille de plus près. Le béret est droit. Oui, c'est bon, le béret est droit. On se retrouve le lendemain matin hier soir. On était vraiment la petite sortie de prospection qui était plutôt positive. On a vu six chevreuils différents, dont trois brocards. Et cet après-midi, on ira faire un affût à un endroit où on a vu un brocard pour essayer de l'attendre et potentiellement le tirer, ce qui était quand même pas trop moche. Un beau brocard. Et là, ce matin, on est sur un autre territoire qui, cette fois-ci, tu me disais, est un peu plus ouvert, un peu plus bocagé. Un peu plus ouvert et plus giboyéux surtout. plus giboyéux. Ça va, j'aime bien quand on me parle comme ça. Donc là, il est quoi ? Cinq heures et demie du matin. Et donc, voilà, j'ai la carabine qui est dans le dos et puis on va aller prospecter encore d'autres endroits. Donc, si c'est plus giboyéux, peut-être qu'on verra des animaux. Je vais essayer de vous filmer ça. Ce n'est pas forcément très facile de filmer correctement les animaux et de pouvoir chasser. Mais bon, je vais faire un de mon mieux. Allez, c'est parti. Des traces. Regardez ça comme c'est beau. Une belle trace de chevreuils toute fraîche dans la terre. Comme ça, là. C'est vraiment beau. Et regardez, ça va vraiment par là. Et c'est là où on va aller voir s'il n'y a pas quelques giboyés. Je sais comme ça, le matin et soir, ça demande vraiment de se lever super tôt. On se couche tard et on se lève tôt donc on ne dort pas beaucoup. Donc, c'est vite fatigant. Et c'est super agréable. Moi, j'adore. Regardez, là, on est le jour où on commence à peine à se lever. On arrive dans la forêt. Il y a les oiseaux, il y a toute la vie, il n'y a personne. C'est super. Là, c'est vraiment de l'immersion totale dans la nature. Bien sûr, il faut être le plus discret possible. On a une chevrette qui est à 1,70, que l'on va mettre de nous sur le chemin. C'est peut-être les traces qu'on a eues. L'idéal, ce serait qu'elle parte tranquillement parce que nous, bien sûr, on cherche le gros quart, le mal. On ne va pas tirer des femelles. Là, je ne peux pas vous la filmer. Elle est en sous-bois. J'ai essayé de la filmer avec cette caméra, mais c'est beaucoup trop sombre. on a descendu le chemin tranquillement. Elle était juste à côté, la chouette. Elle n'a pas trop à brouiller. Elle n'a pas trop fait de brouiller en partant. On va continuer encore un peu à prier une grande clairière. On est arrivés à la clairière dans cette grande châchère. On est arrivés hyper discrètement. Et à 50 mètres devant nous, vous l'entendez, il y avait un brocard. On l'a... Il était vraiment une couche dans la clairière. Écoutez ça. Je crois qu'il nous a vus. On finit par arriver sur cette grande châchère qui réserve de belles surprises. Regardez cette belle trace. Ça, c'est pas une trace de chevreuil. C'est une trace de cerf. Alors, une biche ou un cerf, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Je sais qu'on peut faire la différence, mais il y a une culture de sorgho qui a été mise en châchère. Donc, c'est très joli. C'est vu, il y a plein de coquelicots. Cet endroit, il est vraiment magnifique. qui a découlé de partout. Il y a des traces partout dans le champ. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de matinée, on va revenir faire un affût ici pour vraiment bien se camoufler. Et ce soir, on va passer toute la soirée là. Donc, je pense qu'en restant camouflé, on peut voir pas mal d'animaux et peut-être avoir des bonnes surprises. Donc, ça va être un peu l'objectif de ce soir. Ce qu'on voudrait faire, c'est de s'installer ici, au coin, là, les arbres. Comme ça, on aura le visuel sur toute cette zone-là. Tout ici. Regardez, il y a au moins ces 150-200 mètres de visuel. Et là, n'importe quel animal qui passe, on le verra. On pourra le filmer, on pourra peut-être le tirer si c'est un bon brocard. Bon, les amis, on se retrouve en fin de matinée sur cette même clairière où on était ce matin. Là, on a vu deux brocards ce matin et toutes les traces de serre et plein de choses. Là, on va faire un affût, vraiment ici. Regardez, on est sur cette butte et en fait, on a le visuel sur toute la parcelle et je pense que c'est un super zone d'affût à la carabine parce que vu les traces qu'il y a, on est super confiant sur le fait qu'il y ait au moins du passage d'animaux et là où on est, on aura un super point de vue. On va se faire un petit affût ici, on va mettre plein de branches pour essayer d'un peu de bien cacher et puis comme ça, on pourra mettre les caméras à bientôt filmer. On le sent bien, honnêtement, tous les deux là au vu des traces qu'on a vues. C'est prometteur. Ouais, même si on ne tire pas d'animaux, il y a de fortes chances qu'on en voit parce qu'il y a des traces de cerfs, il y a des traces de sangliers, il y a des traces de renards, il y a des traces de chevreuil. Donc là, c'est parti, on va les couper pas mal de branches. On va se faire un bel affût, on va vous montrer ça. On va essayer de faire les choses bien. Bon, regardez, on est en train de camoufler notre affût là, mais on a mis plein plein de branches de chêne, vraiment partout et nous, on va être vraiment à l'intérieur ici, quoi, ce qui va nous donner un visuel sur vraiment toute la toute la vallée, quoi, vraiment toute la parcelle là ici, c'est super. On a fait ça bien, Clément. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. On va pas être mal ce soir, je pense. On est caché, c'est un bon spot et des animaux, on verra. Tiens, la chasse après, on sait jamais ce qui peut se passer. Ah bah ça, on verra bien. On est dans la vue, il y a peu près 19h, il y a méchant, on a mis toutes les caméras tout comme il faut, donc il faut qu'on puisse filmer sans pour autant être... pas être vu, quoi. Et en plus de ça, mettre la canne et tout, donc ça, c'est assez complexe. On l'a démonté. Ouais, on a démonté la canne de pioche. On va essayer de s'en sortir. Il y a déjà une chevrette qui vient de sortir. Je suis en train de vous la filmer comme je peux. Bon, c'est déjà super bon signe, c'est top. Ça, c'est vraiment extra, quoi. Si vous voulez avoir ça, le même, mais avec des bruits sur la tête, ce serait top. Cette chevrette va rester ici pendant de longues minutes, de quoi nous tenir en haleine pour le reste de la soirée. Mais elle finira vite par rentrer dans le bois et on ne la reverra plus de la soirée. Très vite, un autre animal sort du bois. Il s'agit d'un joli lièvre. Mais le temps passe et il n'y a toujours pas d'autres animaux qui sortent sur la jachère. La nuit commence à tomber et dans les derniers rayons de soleil, qu'est-ce qu'on voit sortir tout au fond du bois ? Regardez, c'est une grosse tâche rousse. C'est une biche. C'est une biche. C'est une biche. C'est une biche. On se retrouve le lendemain matin après le petit affût d'hier qui a été bien mais pas trop bien non plus. On a vu des animaux mais on n'a pas pu vous les filmer. On n'a pas eu d'occasion de dire non plus mais on a vu quand même quatre chevreuils, une biche. Et donc là, on est reparti ce matin sur un endroit où on avait déjà repéré des animaux. Et rien que pour vous dire, en arrivant, pour finir ce carré, on a vu quatre chevreuils en espace de 200 mètres alors qu'on n'est même pas arrivé vraiment à la zone. On les avait vraiment vus. Donc ça, c'est annonciateur. Ça, c'est ma plus grosse peut-être déception pour l'instant. C'est que je n'ai pas réussi à bien vous filmer ce qu'on a vu parce qu'on a vu des animaux mais c'était souvent tard. C'était souvent tard et quand il s'est tard, la caméra, il n'y a plus assez de lumière. C'est comme ça. Bon allez, on ne traîne pas. On va marcher doucement, discrètement à la recherche de peut-être un beau brocard. Mais malheureusement, il n'y a pas de brocard à l'horizon. On trouvera seulement cette chevrette sur ce secteur. Du coup, on décide de changer d'endroit et bingo, on trouve un couple de chevreuils. On vient de repérer un couple de chevreuils, chevrettes et brocards qui sont tout en bas d'une grande pente, d'une grande prairie en pente. On les a repérées depuis le chemin tout en haut. Alors, ils sont assez loin. On va essayer de les approcher un peu comme on peut. Mais on va bien voir. Le brocard, on n'a pas bien identifié la taille du trophée. Donc, on va essayer de s'approcher un peu discrètement. On va essayer de faire ça au mieux et juger un peu le trophée. Voir si on tient ou pas. Mais bon, au moins, on est content parce qu'honnêtement, après l'échec de l'approche de ce matin, on a vu que tous les animaux rentraient et on a trouvé ce couple qui était encore debout qui sont en plein milieu d'une grande prairie, une sorte de chachère même. Donc, on est content. On va essayer d'approcher ça discrètement et voir ce qu'on peut faire. Allez, c'est parti. C'est un 6. Ah ouais. Ils ne sont pas stressés. Ils sont là. Ils sont tranquilles. Donc, il faudra avancer mais pas à pas. Super discrètement. Ah, il a un bon, il a 4 en fait. Eh ouais. Il a 6. C'est un 5 pointes. Bon, il faut qu'on essaie de l'approcher. Il a son bon à gauche, il est super bandouillé. Même son entendouillé. Il est bien écarté. Ouais, il est bien écarté. Après avoir observé quelques instants ce brocard, on décide d'approcher par le bois, histoire d'être à une petite centaine de mètres des animaux. Mais malgré tout, il faut toujours rester très discret, ne marcher sur aucune branche, ne faire aucun bruit, car l'ouïe des chevreuils est très fine et ils peuvent remarquer un danger en un rien de temps. Il doit pas être loin là. Il doit pas le brocard, il est derrière. Ça c'est la chevrette. Ouais, ouais. Après une dizaine de minutes à approcher, on s'arrête et on essaye de trouver les animaux. Et je peux vous dire que dans une jachère, ce n'est pas simple de trouver un chevreuil. Au bout de quelques minutes, on finira par retrouver le brocard dans la jachère. Je suis nickel. Sécurité off. Et on a de la chance, on le retrouve dans une partie du champ où il est quand même à découvert et où un tir peut être possible. Ok, je suis nickel. Je suis nickel. Sécurité off. Là, c'est beau là. Là, c'est beau là. L'adrénaline est montée et j'essaie de me calmer, de prendre mon temps pour assurer un tir parfait. Pas maintenant, pas maintenant. Il est pas assez de travers là. Tranquille. Mais le brocard bouge et il se renfonce dans la jachère où on ne voit que ses bois et ses oreilles rendant le tir impossible. Il est derrière derrière les fougères. Derrière les fougères, regarde. Je vois plus. On distingue à peine une forme et on n'est même pas sûr que ce soit le brocard jusqu'à ce qu'il bouge un petit peu la tête. Si, c'est bien oui, mais le tir est impossible. Je vous la fais courte, cela fait plus de 30 minutes qu'on observe ce brocard et il ne bouge pas. On n'attend qu'une seule chose, qu'il se déplace et qu'il passe dans une fenêtre plus dégagée pour pouvoir le tirer. Et 30 minutes à attendre avec un brocard dans la lunette, ça dure une éternité. Cela fait plus de 45 minutes et enfin, il se décide à bouger. Oui, il y va. Tu le vois là ? Dans le poteau ? Oui, je vois. Qu'est-ce qu'on parle ? Je pourrais le tirer là. Ah ouais ? Je pourrais le tirer, mais... Ah là, je peux le tirer. Vas-y, vas-y. T'es prêt ou pas ? Oui, oui, j'y suis. Il reste là, mon gros. Oh putain. Tourne encore la caméra. Oh putain, il y a l'arbre. Oh merde. Tourne encore la caméra. Oh putain, il y a l'arbre. Oh merde. Il y a l'arbre. Eh oui, chasser avec une caméra, c'est se compliquer grandement la tâche. Déjà que de base, ce n'est pas toujours facile, alors avec en plus une caméra à gérer, ça peut nous jouer des tours. On est dégoûtés. C'est de la folie. On a repéré ce brocard de loin. On a réussi à l'approcher. Quand on est arrivé, on a eu une toute petite opportunité, mais le temps de se caler, tout machin, il a vite rentré, il s'est décalé de 20 mètres. On l'a regardé trois quarts d'heure, une heure dans les hautes herbes. Il ne bougeait pas, il ne bougeait pas. On attendait le moment où il allait rentrer au bois parce qu'il se lévaient quand même bien. Il commençait à se chauffer. Il est 8 heures. On le voit, il commence pouf à bouger. Mais il a avancé en ligne droite et la caméra plus la carabine, juste la carabine tête, on aurait pu tirer. Surtout que je n'ai pas l'habitude de tirer la carabine, donc il faut un peu de temps peut-être. Mais il ne nous a pas laissé un seul moment, quoi. Il est rentré aussitôt. Oh, on est dégoûté. Oh oui, je suis dégoûté aussi. Oh, c'est... Oh là là, il était parfait, là. C'est parfait. On l'a bien filmé, on l'a bien tourné, mais non, rien. Ça fait presque une heure et demie qu'on est sur le brocard. Oh oui, au moins, oui. Ouais, c'est comme ça. Bon, fin de la dernière matinée, il ne nous restera que ce soir. On va aller au même endroit où on était ce matin. On a vu tous les brocards. C'est de faire un affût, mais ce soir, c'est quand même beaucoup plus compliqué que le matin. Surtout pour filmer, parce qu'ils vont sortir forcément quand les caméras, ils n'y verront plus rien. Donc, c'est comme ça. Bon, les zoos, on va rentrer. On se retrouve pour notre dernier soir d'affût au chevreuil. On s'est fait, encore une fois, notre petit affût au bord d'une prairie. Vu que dans cette parcelle, les deux fois, on est venu, à chaque fois, on a vu au moins un brocard, si ce n'est deux. On a décidé de revenir, sauf qu'on veille, Clément n'est pas avec moi. parce que Clément s'est décalé d'une centaine de mètres pour avoir un visuel sur l'autre côté de la prairie. Parce que la prairie est un peu en U, si vous voulez. Moi, j'observe un côté, le côté, là, on a vu plus d'animaux. Et puis Clément, lui observe l'autre côté, comme ça. Si jamais il y a un brocard qui sort de ce côté, il pourra me le dire et je pourrais tenter une approche. Donc voilà, là, je me suis fait, comme la dernière fois, un petit nid avec des branches. J'ai un visuel sur la prairie. La lisière de bois qui est à 80 mètres devant moi, donc c'est le top. Donc la caméra, pour essayer de vous filmer ça, est mise en place. Forcément, j'espère qu'une seule chose, c'est que les animaux ne sortent pas trop tard pour que je puisse vous les filmer. C'est toujours le même problème. Je crois les doigts, c'est notre dernier soir, donc c'est maintenant ou jamais. Et rapidement, un premier animal sort. Il s'agit d'un tout petit brocard. C'est bon signe, il est encore tôt. Donc d'autres chevreuils peuvent encore sortir. Et les prochains animaux que je vais voir ne sont pas des chevreuils mais bien des sangliers. Il y en a deux et il reste là le long de la lisière. Ici, on d'ordonne pour les sangliers, il faut des bracelets. Là, je n'ai pas de bracelets de sanglier du coup, on ne va pas tirer les sangliers. Là, vraiment, ce qu'on recherche, c'est le brocard, c'est le beau chevreuil. Il ne manque plus que ça. Il y a vraiment l'art de la touche. Allez, ça va payer. Et forcément, c'est quand on n'a pas le droit de tirer sur les sangliers qu'ils sortent en plein découvert, pas très loin, en pleine journée. Une image magnifique mais je regarde avec les yeux et j'espère bien qu'un brocard me fera la même. Le temps passe, la nuit commence à tomber, aucun brocard n'est sorti du bois, je perds espoir. Mais alors que j'attendais un animal sortir du bois devant moi, un rapide coup d'œil sur la gauche me permet de trouver une tâche rousse. C'est un brocard. J'identifie rapidement ce brocard comme étant un tout petit 6. Ce n'est pas un monstre mais il est à portée de tir, il est dans la caméra et c'est ma dernière chance du séjour. Le problème, c'est comme vous le voyez, il est de dos, il n'est pas encore de profil pour pouvoir le tirer. Je dois donc attendre qu'il soit parfaitement positionné pour lâcher ma balle. Mais il est occupé à manger, ne se tourne pas et ça va durer une éternité. Et plus le temps passe, plus il s'éloigne de moi. il est attentif et je ne dois faire aucun bruit, aucun mouvement pour pas qu'il me repère. Il se déplace et vu que je suis tout seul, je dois aussi gérer la caméra pour suivre le brocard. Il est de profil, c'est maintenant ou jamais, je dois faire vite. Le brocard a été foudroyé. Il est pauvre sympa. Ouais. Bon bah les amis, truc de fou. Un brocard qui est sorti de nulle part. Je ne l'ai même pas vu ce que j'ai regardé là. Il y a l'isir en face de moi et puis je me suis rendu compte qu'à 80 mètres, il y avait un brocard. Pas un énorme brocard quand même, je pense qu'il est assez fin. Un petit six, je pense. Il est resté carreau. Donc nickel, c'est vraiment le top. On va aller voir ça, Clément va me rejoindre et puis on va aller voir cet animal. J'ai entendu la balle taper, je ne l'ai pas vu repartir donc normalement, il doit être resté. Tu le vois ? Ouais, le petit brocard. Premier brocard à la carabine. Bon, il a fait pile. Il a fait pile. Ouais, c'est un petit six. C'est un petit six. Bon, il n'est pas énorme. Il n'est pas gros. Il n'est pas énorme. Il a des beaux de meule quand même. Un petit bracelet. Voilà, comme ça, l'animal est en règle. Superbe. Donc un petit six, un petit brocard. Pas un gros, hein ? Pas un très gros, mais bon. On va se recontenter. Il y avait un autre dans le secteur, un grand six au point de blanche qu'on aurait préféré tirer. Mais là, vu que ce dernier soir, celui-ci s'est présenté. Donc bon, il ne faut pas faire le difficile non plus. C'est vrai que là, pour quelques jours de chasse, on n'a pas le luxe d'attendre et de sélectionner les animaux comme on le voudrait. C'est sûr qu'on serait là pendant des semaines. Bon, on ne l'aurait peut-être pas tiré, cet animal. Mais bon, c'est le principal. Bon, on s'en sort bien, quand même. On s'en sort bien. Bon, ce n'est pas l'animal de fou furieux non plus. C'est un jeune six, un animal qui a peut-être trois ans, par exemple. Trois ans, je pense. Peut-être deux, trois ans. C'est un jeune brocard. Mais bon, voilà. Il commence à avoir des belles perles. Oui, il a des belles meules. J'ai fait une bonne bâle. Il a été séché net. C'est le principal. Donc, bien content. Un bel animal. De corps, c'est un beau chevreuil quand même. Un beau chevreuil. C'est un bel animal en bonne santé. Vraiment top. Belle perlure. Au bout de ces trois jours de chasse quand même. Cinq sorties. Oui, dernier soir. Ça m'arrive souvent. Regardez dans les vidéos de chasse à l'arc ou de toutes les chasses au chevreuil. Souvent, c'est le dernier soir que j'arrive à faire mouche. Mais oui, on a... Chaque sortie, on a eu un peu des animaux. Ça, c'est pas forcément bien goupillé. On a toujours vu des animaux. Ah oui, ça, on a toujours vu des animaux. En plus, là, ce soir, avec les sangliers qui étaient là pour animer, c'était sympa. Toi, de ton côté, t'as vu... Les servidés. Servidés. Des servidés. Donc, ça, c'est cool. Deux biches, le faim et le dagué. Bon, pas le brocard qu'on espérait voir. C'est un peu dommage. Mais bon, on va pas non plus se plaindre. C'est quand même un bel animal. C'est un bel animal. Qui conclut bien, on va dire, un beau week-end de chasse. Un petit 6. Voilà. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est sûr. J'ai fait une bonne balle. Je suis content. Le premier JB avec la XPR. Donc, c'est le principal. Donc, maintenant, on va se rentrer tranquillement. Voilà. Puis, on va surtout aller le dépecer. Dépecer, préparer la viande, tout ça. Et puis, après, chambre froide. Chambre froide. Et puis, voilà. La boucle sera bouclée pour ce très bel animal. Ça fait plaisir. Alors, combien il pèse le jour d'oreille? 26 kilos. 27. Ouais, mais attends, c'est que je touche. 26,9. 26,9. Bon, là, maintenant, on va dépouiller ce brancard. Bon, je ne vais pas vous montrer ça sur YouTube. Généralement, YouTube n'aime pas trop. Donc, là, on va bien sûr enlever la peau, enlever les tripes, tout ça. Puis, après, on va le mettre une nuit aux chambres froides pour vraiment que la chair soit la plus meilleure possible. C'est vraiment indispensable. Et puis, voilà. Donc, là, la partie des coupes, vous ne la verrez pas parce que YouTube n'aime pas trop. c'est comme ça, généralement. C'est triste, c'est comme ça. Malheureusement, ce n'est pas moi qui fais les lois. Par contre, c'est une image. Eh oui. Je vous mets une nouvelle. Impeccable. Impeccable. Au frais. Bon, on se retrouve directement dans la cuisine pour se faire une petite recette rapide avec le filet de ce chevoreille. Ça ne va pas durer très longtemps. Je n'ai pas beaucoup de temps pour manger. Là, on est vraiment dans des bonnes conditions du quotidien. On a une petite pause pour manger, envie de faire à la maison. On se prépare un petit filet de chevoreille mais rapidement, vous allez voir, ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ça vaut vraiment le coup. Donc là, j'ai mon grand filet de chevoreille. Déjà, je vais devoir le parer parce que vous voyez, toute cette peau un peu argentée, un peu grise, c'est dur et il faut vraiment essayer de l'enlever. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste passer le couteau en dessous et y aller délicatement et ça va s'enlever et ça, c'est vraiment important de l'enlever pour vraiment la consommation soit bien meilleure. Donc, ça va être la première étape. Toujours avec mon petit Venacio, le lien est dans la description. c'est le couteau que j'ai co-conçu. C'est le couteau idéal pour aller à la chasse, pour découper de la viande et même dans tous les travaux de tous les jours que peut faire un couteau. Vous avez un petit code de réduction en plus, Marius15 qui vous donne 15% de réduction. Donc, allez-y, faire un tour, vous ne serez pas déçus. Donc là, j'enlève toute la peau, la peau grise là, un peu argentée qui est vraiment très dure. On racle bien pour perdre un minimum de viande, bien sûr. Ensuite, j'ai fait chauffer de l'huile dans une poêle. Une fois que c'est bien chaud, on prend notre filet et on va juste le saisir quelques secondes de chaque côté pour le colorer. Voilà, on entend ça chante. On va faire les deux. Voilà. C'est quelques dizaines de secondes par côté. Vraiment, c'est très court. Une fois que c'est coloré, on ajoute un peu de beurre. Ça ne fera pas de mal. Dès que c'est coloré, on réserve. On va mettre ça ensuite au four dans un four chaud à 220 degrés. Et avant de l'enfourner au four, bien sûr, on va assaisonner sel, poivre, piment. Moi, j'aime bien faire c'est la triplette que j'aime bien faire. Un peu de gros sel. Là, du piment d'Espelette de mon potager comme d'habitude. En plus, celui-ci, il est frais fait là. Là, j'ai récolté les derniers piments, je les ai fait sécher, je les ai broyés. Ça a une odeur qui est incroyable. Donc là, on va être généré là-dessus. On va mettre ça bien sur la viande. Ça, ça va donner énormément de goût. Ça va être très bon. Voilà. On va mettre un peu de thym, du thym séché, toujours, qui vient du potager. Hop, on peut en mettre autant quand même. J'ai la main lourde ce matin. Alors là, je n'ai pas le temps de vous faire une sauce, d'autant plus que j'ai envie de manger assez light ce midi parce qu'une sauce, mine de rien, c'est beaucoup de matière grasse et la viande de gibier c'est très faible en matière grasse. Donc souvent, si on veut manger light, si on veut être un peu plus fit, c'est bien d'éviter de mettre un peu de sauce et moi, j'adore un petit peu d'assaisonnement. Vous savez, c'est tout simple. Là, ce n'est vraiment pas de la grande cuisine que je vous fais aujourd'hui. C'est vraiment une petite recette. Vraiment, vous arrivez, vous rentrez du boulot, vous voulez une petite recette rapide, simple, ça, vous le faites, ça ne prend rien de temps. Et donc là, c'est parti pour le four. On va faire une cuisson vraiment saignante. Vraiment, le chevreuil, j'aime bien que ce soit saignant, si ce n'est rosé. Donc, on va le mettre dans un four à 220 degrés pendant, allez, 5-6 minutes. Grand max. Il faut vraiment que ce reste des petits filets, c'est fin, donc ça cuit rapidement. et l'idée, c'est quand même que la viande ne s'assèche pas parce que si on le fait trop cuire, ça va être sec, ça va être beaucoup moins bon, beaucoup plus fort aussi d'ailleurs. C'est parti, on le met au four. Allez, c'est sorti du four. On va voir si c'est bien cuit. Ah, c'est parfait, c'est parfait, magnifique. Je vais mettre ça sur l'assiette et je vais vous montrer. Ah, c'est tendre encore, c'est magnifique. Regardez, je vais découper le morceau, vous voyez, vous voyez comment c'est ? C'est vraiment rosé. Là, c'est la cuisson parfaite. Donc là, on va se faire simplement des fines tranches dans le filet. Voilà. Avec le Venacio, ça va tout seul. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment de la viande qui fait vraiment plaisir, qui est saine. On sait d'où ça vient. Et regardez-moi ça, ce beau petit filet de chevreuil. Vous l'avez vu, ça ne prend vraiment un rien de temps. Honnêtement, la cuisson du chevreuil, ça prend quoi ? 8, 9 minutes entre la poêle et le four. Ça ne prend vraiment un rien de temps. Et comme ça, vous avez un bon petit filet qui est rosé, ce qui est idéal. Moi, avec ça, je suis en train de me faire un peu de riz. Et puis voilà, ça fera mon petit repas de ce midi. Voilà, une petite recette vraiment rapide. Alors, il n'y a pas de sauce, je suis d'accord. Vous pouvez prendre le temps de faire une sauce, ça sera encore meilleur. Je vous avais déjà partagé pas mal de recettes avec des bonnes sauces, une sauce au pinot. Il y a plein, plein de bonnes sauces qui vont avec ça. Donc, n'hésitez pas à trouver ça. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est bien saisonné ? Parfait. C'est brut, forcément, il n'y a pas de sauce. Mais c'est très bon. C'est très, très bon. Avec ça, moi, je me suis fait un petit peu de riz. Et puis voilà, petite recette très facile, notamment pour la cuisson, c'est important de bien réussir la cuisson du gibier. C'est vraiment comme ça qu'on réussit la viande et qu'on met en valeur cette viande. J'espère que ça vous aura donné faim. Je vous remercie d'avoir regardé cette belle vidéo au chevreuil. Vraiment, une très belle expérience de chasse. Et puis, on se revoit très vite à la chasse, à la pêche ou dans la nature. Je vous fais des bisous et surtout, bon appétit. Allez, à plus. Moi, je vais manger ça. Je vais attendre que mon riz cuisse quand même parce que sinon, je vais finir mon assiette avant que ce soit prêt. Sous-titrage ST' 501